Bonjour, donc je vais juste te demander de signer ça, en fait une adhésion temporaire à notre association pour les trois jours, ainsi qu'une décharge. En gros, ça explique que tu adhères pendant trois jours d'inscription, tu es responsable de toi-même, quoi qu'il t'arrive, tu es responsable de toi-même, voilà. Et aussi on te rappelle que ta vie privée sera protégée, on détruira les formulaires et tout, c'est pas le but de se créer une baisse de données commerciales derrière. Voilà, et la deuxième partie, elle est pour toi, où on rappelle ce que tu viens de signer et les dix préceptes du Burning Man qu'on défend pendant le festival. Donc ça, c'est les dix préceptes que défend le Burning Man et auxquels on tient vraiment énormément. Alors, le premier, c'est Inclusion, Radical Inclusion, donc c'est l'inclusion solidaire et radicale, donc c'est justement ce concept que j'ai expliqué, où on n'est pas simple spectateur de l'événement. C'est, tu veux faire quelque chose, tu le fais toi-même, on est tous là pour s'entraider, mais si tu as une idée, c'est à toi de la porter toi-même et de la réaliser. Je dirais presque que les moyens qu'on met en œuvre ne sont peut-être pas les plus importants, c'est ce qui s'y passe, c'est les gens qui viennent, c'est les gens qui créent l'événement. Là, on est vraiment dans ça, un événement créé par ses participants, qui existe par ses participants. Et cet esprit-là, je crois que tout le monde y est sensible, le fait que chacun ait un participant, chacun vient amener un truc au festival, et ça met tout le monde dans un bon esprit, en fait. C'est-à-dire que tu viens faire quelque chose ici, tu n'es pas juste un spectateur, tu es un vrai acteur de ce qui se passe. Et ça, c'est vrai que c'est super. Et souvent, on est surpris de se rendre compte de la motive des gens et de leurs idées à faire un projet. La pratique du don des intéressés, donc en fait, il faut savoir que sur cet événement, il y a zéro transaction financière. Donc, ce n'est pas comme un festival où tu vas pouvoir acheter ta baguette pizza et ta bière. Ben non, là, c'est les gens qui partagent leur bière, qui partagent leur nourriture, c'est vraiment ça le concept. Ça, c'est un des points d'ailleurs auxquels on tient vraiment très très fort. L'affranchissement des lois du marché, donc ça rentre dans le même concept. C'est surtout un savoir-être, c'est-à-dire respecter les gens, respecter l'endroit, se dire qu'on peut créer une société où on ne va pas forcément échanger avec de l'argent, mais qu'on peut très bien échanger n'importe quoi. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir beaucoup de dérision, ne pas se prendre au sérieux, être capable d'échanger des choses qui n'ont pas du tout la même valeur. Alors, échanger une bière contre un sourire, échanger, je ne sais pas, un collier contre une blague. Voilà, le but, ce n'est pas forcément de rentrer dans un délire marchand. Et le fait qu'il n'y ait pas d'argent, ça fait que la relation que tu as à l'autre est différente. D'autant plus qu'ici, là, le principe de ce festival, pour avoir un ticket d'entrée, en fait, c'est gratuit. C'est gratuit, mais pas complètement gratuit, puisque tu es obligé de proposer quelque chose pour pouvoir rentrer. C'est-à-dire, en fait, c'est un festival où tout le monde est acteur, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. Mais nous, on a décidé de faire un événement gratuit, c'est différent de ce qui se passe au Burning Man, qui est payant. Mais c'était ce qui s'attenait à cœur à l'assaut, de faire un événement gratuit. On l'a discuté et voilà, on a décidé que ce serait gratuit et qu'on n'allait rien demander. Ensuite, la prochaine édition, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura une participation symbolique, parce que, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même des dépenses. On verra tout ça, on discutera, on discutera de ce qui se passera par la suite, quoi. L'autosuffisance radicale, c'est le concept de zéro subvention. C'est grâce aux dons que nous font les gens et justement à nos événements qui permettent de le financer. On n'a rien, il faut tout emmener là et dans ce cas, toute petite chose devient, peut-être pas un privilège, mais on l'apprécie beaucoup plus. Ah, tu vois, j'ai pas la surprise. Donc, c'est... Et donc, voilà, c'est aussi montrer qu'on peut faire des choses relativement incroyables à partir de pas grand-chose. L'expression du soi radical, donc là, c'est être soi-même sur l'événement. Enfin, voilà, je trouve que c'est génial, quoi. T'es vraiment... Ça te laisse libre ton imagination de faire ce que t'as envie, quoi. Et le burn, c'est vraiment ça. En tout cas, aux États-Unis, c'est l'idée qu'on va faire quelque chose de dérisoire, voire idiot, mais bien. Il n'y a pas une vision de Burning Man, il n'y a pas chacun à sa version, chacun à son ressenti, chacun à son affect. L'effort en commun, donc ça, c'est surtout l'effort de notre association pour tout installer. Et bon, après, ça va être aussi, bon, ben voilà, les copains, il va falloir vider le verre, ça va être... Ben, eux aussi, ils doivent être là pour aider. Par exemple, un exemple tout pont hier soir, il fallait baliser le parking. J'ai pris dans les camps, toi, 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 tu viens, tu viens m'aider. Il n'y a personne qui a dit non, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas aidé. Et tout le monde s'est déplacé automatiquement pour nous filer un coup de main. Donc, c'est ça, l'effort en commun. En fait, c'est un des préceptes aussi du burn. C'est justement, tu vas vers ton prochain. S'il a besoin d'un coup de main, ben, t'essayes d'être présent, quoi. Et je pense que c'est vachement important. Et c'est des notions, justement, que tu perds un peu à l'heure actuelle dans toute la société. C'est devenu business et c'est courant. Il n'y a plus des trucs, il n'y a plus de sensations fortes où tu vas t'amuser, tu vas passer vraiment du temps à échanger des mots avec les gens. Et ça nous permet, en fait, d'avoir des choses auxquelles on ne penserait pas ou qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre. Donc, en utilisant, parce que voilà, on a un réseau relativement limité. Mais une fois que les personnes qui sont dans ce même réseau font appel à leurs amis et développent leurs projets, ça fait des choses beaucoup plus intéressantes. Et ouais, ça, c'est super parce qu'on a quelques personnes qui, ben, enfin, on arrive à avoir un terrain gratuitement. On a même du matériel gratuitement. Je pense, par exemple, aux palettes. C'est parce qu'il y en a un qui est tailleur de pierre. Il bose dans une grosse entreprise du coin de Colmar. Et du coup, on récupère des palettes. Il y en a qui sont munisiers. Donc, du coup, ça fait des forces, des travailleurs qui ont la bonne méthode. C'est ça, c'est avancer ensemble, en fait. Mais c'est un truc où tu rencontres des gens, tu fais des trucs avec des gens, tu vois les gens et tu... On construit. On ne construit pas des murs, on construit des trucs, quoi. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. La responsabilité civique, donc là, on le rappelle en faisant signer une décharge, comme quoi vous êtes responsable de vous-même. Quoi que vous fassiez sur l'événement, vous êtes responsable de vous-même. Ce n'est pas parce qu'il y a un cadre, il y a une organisation que c'est eux les responsables. Il faut être responsable de soi. L'engagement de ne pas laisser de traces de son passage, alors là, c'est la propreté de ne pas souiller le sol de ce champ. Au Burning Man, les gens font ça en permanence. Dès qu'ils voient un truc qui traîne, ils le ramassent, ils le foutent dans la poubelle à côté, mais d'une manière complètement naturelle. Tu es dans un désert magnifique où il n'y a rien. Je crois, il ne doit y avoir rien. Le Burning Man a ce côté assez génial de ramasser toute la merde que tu as chez toi. C'est ce genre de truc que tu collectionnes, une espèce de syndrome de Diogène qu'on a un peu tous, et d'en faire quelque chose de cool. Mais après, le truc écolo, c'est juste un truc responsable. Tu vois, le fait de ne pas laisser de traces, le fait d'avoir ton standard avec toi, et de ne pas jeter ta clope par terre, de ne pas laisser un pur endroit qu'on prête pour le défoncer, et le respecter, c'est ça qui est intéressant. Bon, après, c'est vrai qu'on est une bonne partie de personnes, de l'association à avoir des valeurs écolo, mais pas écologiques dans le sens politique des choses, et écologiques dans le sens qu'on a une terre, il ne faut pas la souiller, parce que... Puisque nous sommes sur un champ, il faudrait être privé, on voulait juste se démarquer, en fait, du « je viens, je paye, je saliens ». Et on voulait que les gens ramassent leurs bières, qu'ils ne laissent pas traîner, on voulait trier, on voulait laisser le champ dans un bon état, un peu comme, du fond, dans le Burn original aux Etats-Unis, où ils arrivent sur un désert et une réserve naturelle. Et une fois qu'ils sont repartis, l'objectif est de ne pas laisser un mégopartère. Et finalement, c'est quelque chose qu'on avait un peu, on acceptait plus ou moins, que bon, si ça ne marche pas, tant pis, mais on était vraiment très étonnés l'année dernière, de voir que les gens, à 8h du matin, étaient partout en train de ramasser les mégots, et faisaient la leçon à ceux-là qui jetaient encore leurs mégots par terre, pour leur expliquer, je m'en rappelle, à avoir vu ça à 8-9h du matin, un type avec des dreads, des lunettes, il était en train de ramasser les mégots des autres, il était en train d'expliquer à ceux-là qui étaient encore en train de fumer, ne le jettent pas par terre, c'est 50 ans que ça prend, 50 ans pour se désagréger ou se désintégrer. Et donc, c'est genre le truc, on était vraiment surpris, même les gens venaient l'année dernière et ramenaient du pain, alors qu'ils avaient fini leur soirée, ils auraient pu partir, mais ramenaient du pain pour tous ceux qui pouvaient se lever le ventre vide. Et voilà, c'est un peu une, c'est clairement une utopie. Et le moment présent, et le moment présent, voilà, vit cet événement-là, dont tu fais partie. Il y a des choses, c'est inconcevable, quand tu vois, comme là, on est assis, on est en train de discuter, on boit un peu de chai, de thé, on mange des pommes, puis d'un coup, tu as un bateau qui va traverser, mais un vrai bateau, et il va traverser l'horizon devant toi, et dessus, tu vas avoir des mecs habillés en capitaine, en moussaillon, un vrai bateau, avec des voiles. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'eau, mais du coup, ça donne l'illusion, ce truc-là flotte, c'est un gros ram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le Burn Women, en fait, c'est un événement qui a été créé, j'espère que je ne vais pas me tromper, mais il y a une vingtaine d'années aux Etats-Unis, en Californie. C'est à l'initiative d'un monsieur dont je ne sais plus du tout le nom, là. La base du Burn Women, c'est ça, c'est un mec quand même en 86 sur une plage de San Francisco qui a un artiste qui a décidé de faire brûler un bonhomme en bois. Et il a eu énormément de problèmes parce qu'ils étaient trop nombreux sur cette plage. Et au fur et à mesure, chemin faisant, il s'est retrouvé au fin fond du désert où ils se sont dit, là, au moins, on sera tranquille, personne ne va nous casser les couilles. Et surtout, si les gens, ils veulent participer à notre truc, il faut faire l'effort de faire de la route. Tu vois, ce n'est pas genre, ouais, viens, on y va, quoi. C'est une organisation. Et au fur et à mesure des années, en défendant ses 10 préceptes dès le départ, et au fur et à mesure des années, ça a augmenté, ça a augmenté. Et à l'heure actuelle, le Burning Man aux Etats-Unis a lieu dans le Black Rock désert, le désert de Black Rock au Nevada. Donc, ça abrase plus de 100 000 personnes. Alors, il faut savoir qu'en gros, pendant une semaine, le Burning Man est l'état le plus peuplé du Nevada. Voilà, c'est assez dingue. Donc, c'est vraiment une ville temporaire qui se crée pendant une semaine. Si je ne me trompe pas, c'est début septembre. Et donc, chacun apporte sa proposition de camp, de création artistique. On se défend comme étant un festival qui s'inspire des 10 préceptes du Burning Man, qui essaie de les défendre tant bien que mal, mais ce n'est pas un Burning Man. Un Burning Man, c'est 100 000 personnes. Nous, c'est 100-100 personnes, ça n'a rien à voir. C'est pas la même envergure. Mais moi, je pense que personne, même de l'association, connaît les 10 préceptes par cœur. Aucun Burner là-bas connaît les 10 préceptes par cœur. C'est vraiment un savoir-être, une manière d'être qui fait, si tu veux, que c'est ça le Burning Man. c'est tous les Burners qui créent cette ambiance. Mais ce n'est pas du tout politique. C'est vraiment une démarche humaine. Burning Man, qui est un étroit cousin au Burning Man. Le petit cousin. Oui, le petit cousin. Les gens qui ont organisé ça, franchement, l'ont bien fait. Les gens qui sont venus ont vraiment joué le jeu. On voit autour de nous des structures improbables, des gens qui se sont donnés pour concevoir des camps qui sont très jolis, très bien décorés. Chacun a joué le jeu en respectant les règles, les 10 principes d'ailleurs. en essayant un maximum de ne pas laisser ses déchets, de s'entraider quand il y a besoin, de créer quelque chose avec ce qu'ils avaient, peu importe leurs moyens d'ailleurs. Et pour moi, c'est réussi. Il ne suffit pas juste de brûler un man pour dire, on fait un événement Burners. Je trouve que vraiment l'état d'esprit général, l'engouement des participants fait qu'on est dans un événement du Burners, vraiment. Au même titre que n'importe quelle communauté qui essaie de faire vivre cette envie, de la concrétiser. C'est vrai que c'est du boulot. C'est une expérience en soi et ça vaut largement le coup. Je pense que c'est vraiment une expérience qui est initiatique. C'est quelque chose qui te change à partir du moment où tu l'as vécu. Ça, c'est sûr. Ça, j'en suis persuadé. Le regard des gens, la créativité, le respect, ils sont là. C'est là, de ce que tu as. C'est vraiment cool. Et surtout de voir en fait que le Burning Man qui soit connu, c'est bien pour ses valeurs. Il faut que... Parce que les valeurs qu'il véhicule sont hyper intéressantes. Et le Burning Man véhicule comme ça ses valeurs. Je ne sais plus du tout où je voulais en arriver. C'est ça, le Burning Man. Tu vois, c'est genre... Tu as un truc et collectivement, une solution est trouvée. Il n'y a eu aucun rapport d'argent. Tu vois ? Et après, on va certainement finir et faire l'amour sous ma tente. Et là, ça deviendra intéressant. Cool. Tu peux m'en mettre une ou deux de l'autre côté ? Oui, juste une encore ici. Je t'en ai mis une là, une là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501